L'héritier de Jean-Jacques Bourdin L'héritier de Jean-Jacques Bourdin L'héritier de Jean-Jacques Bourdin Pour commencer, elle n'a spécialement tenu à mettre en valeur la prouesse d'être devenue la première femme à prendre en charge une matinale diffusée simultanément sur les ondes et la petite lucarne, ce sont les autres qui en font un sujet. Quand j'ai repris, à 32 ans, l'émission BFM politique après Olivier Mazerolle qui en avait 72, on me disait la même chose. En fait, c'est juste une question de confiance accordée par Hervé Béraud, le directeur de la rédaction. La proximité avec les Français est l'un des facteurs particulièrement appréciés par la journaliste. On peut dire que je rentre dans la vie des Français mais eux rentrent dans la radio et la télévision. Il y a vraiment cet échange qui caractérise la matinale de RMC. Bourdin Direct fait mieux l'une des craintes de la voix de RMC, réputée pour le rythme intensif de son travail, et toutefois de ne pas supporter le choc à long terme, je souhaite que les auditeurs et les téléspectateurs m'adoptent définitivement et que je tienne la longueur sur le manque de sommeil. Des audiences qui ont une marge de progression puisqu'au cours de ses trois premières semaines, elle a rassemblé une moyenne de 136 000 téléspectateurs, soit 5. 5% de l'ensemble du public et un retard de plus d'un point en comparaison de Bourdin Direct. Par ailleurs, Apolline de Malherbe continue d'être la joker de Jean-Jacques Bourdin pour l'interview politique de BFM TV diffusée de 8h35 à 9h. Sous-titrage Société Radio-Canada